Salut les gens et avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver mon école de magie gratuite sur tutomagie.com pour apprendre les techniques de base de la magie des cartes et des pièces, le tout accompagné de nombreux tours expliqués gratuitement. Également la plateforme de VOD, le groupe secret et bien plus encore. Si t'as des questions, retrouve-moi sur les réseaux sociaux, je te réponds très rapidement. Et si tu cherches l'explication du tour de cette vidéo, elle se trouve dans la description. D'ailleurs, tu peux retrouver également le lien de souscription à Tutomagie Premium pour me soutenir et avoir accès à du contenu exclusif. Et je t'en remercie par avance. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et très important, pour les nouveaux, pensez à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos mises en ligne. Allez, c'est parti ! Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et vous êtes nombreux à me poser une question sur les réseaux sociaux qui revient souvent. Qu'est-ce que tu réponds aux spectateurs qui te demandent à chaque fois de leur expliquer un tour ? Et aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo vous présentant un tour qui va vous servir d'astuce finalement et en même temps d'effet pour répondre à cette question à ses spectateurs. Et en fin de vidéo, je pense même de vous le faire gagner à l'un d'entre vous. Allez, je vous laisse avec la démo du tour et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti ! Alors, je ne sais pas si tu avais remarqué, mais tous les magiciens ont une petite porte dessinée sur leur étui de cartes. Je t'explique pourquoi. Imaginons qu'une carte est prise au hasard. Alors, imaginons ici par exemple la dame de pique. La carte est laissée sur la face du jeu et si le magicien remet les cartes par la suite dans l'étui et ensuite discrètement fait une petite passe magique, il est capable d'ouvrir cette porte, prendre connaissance de la carte en question, imaginons ici la dame de pique, refermer discretos, et bien sûr ça correspond, et par la suite deviner la carte du spectateur. Mais là tu vas me dire, oui, mais si le spectateur prend l'étui en main, il va voir le truc. Ben non, si on fait le même passe magique, on peut refermer la porte définitivement et là le spectateur, ça paraîtra que c'est un simple petit dessin. Et bien sûr là, il peut tout regarder, il ne comprendra pas. Et voilà, c'était la démo du tour et ce tour en question c'est Magic Door. Alors vous l'avez deviné, Magic Door c'est tout simplement un effet style cartoon et moi je m'en sers de cette façon en réalité. Je fais des tours de magie et à un moment je dis tiens allez je vais t'expliquer un tour, je vais t'expliquer comment font les magiciens. Et là à ce moment là, comme on dit ça, en général les spectateurs sont attentifs, sont plus sur la réserve, sont plus dans la compréhension finalement. Parce qu'ils attendent finalement la solution, la vraie solution du tour. Et ça me laisse facilement une autoroute pour leur faire la routine, très facilement. Et donc Magic Door en fait c'est un vieux effet. Il existe aussi un tour similaire en fait, qui était sorti avant, qui s'appelle je crois The Little Door ou Little Door tout court. Du magicien Rodimagir ou un truc dans le genre, je sais plus trop son nom, comment ça s'écrit, comment ça s'appelle. Et en fait les deux tours, au niveau du gimmick, même si la mécanique plus ou moins reste la même, les deux gimmicks sont drastiquement différents. D'ailleurs le prix aussi le justifie tout ça. Le gimmick de Rodimagir peut être effacé, on peut écrire Oveleda dessus. Donc même dans le déroulement de la routine finalement, il y a d'autres trucs en plus dans son gimmick. Le prix n'est pas le même, je crois qu'on est aux alentours de 40€ pour celui de Rodimagir. Donc voilà, c'est pas du tout le même gimmick, on peut comparer les effets mais pas le gimmick finalement. Ici avec Magic Door en fait vous avez le même effet, mais avec un gimmick donc similaire dans la mécanique, mais finalement plus simple, plus simplifié. Et cette simplification va vous permettre tout simplement de pouvoir vous refabriquer d'autres gimmicks pour pouvoir le faire plusieurs fois au même spectateur. Car justement ce tour peut être procuré de deux façons en soi, directement sur ma plateforme de VOD en VOD. Donc vous ne recevez rien chez vous, uniquement la vidéo explicative. Ou à l'intérieur vous allez apprendre justement à vous fabriquer le gimmick très facilement, pas besoin d'avoir de connaissances en construction de gimmick etc. C'est vraiment très facile à réaliser sans avoir besoin de matériel spécifique ou quoi. Vraiment pour le coup c'est très simple, tout le monde peut y arriver. Et ceux vraiment qui ne veulent pas s'embêter, qui ne veulent pas bricoler, vous pouvez aussi vous procurer la version physique. Donc vous recevrez également la même vidéo pour apprendre à le fabriquer. Mais également le packaging avec le gimmick prêt à l'emploi directement à être utilisé pour faire le tour. D'ailleurs je vous mettrai les liens dans la description. Et du coup qu'est-ce que je peux vous dire à propos de ce gimmick ? Moi je trouve que c'est plutôt sympa, c'est très bien pour tous vos réseaux sociaux mais également en conditions réelles. C'est largement faisable, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un tour qu'on fait uniquement en vidéo, loin de là. En général les spectateurs ils adorent parce qu'à la fin quand ils se retrouvent à prendre la boîte pour pouvoir essayer d'ouvrir la petite porte et qu'ils n'y arrivent pas, pour le coup ils disent, il y a une incompréhension en fait. Ils pensaient que vous alliez leur expliquer un truc et au final ils se retrouvent de nouveau dupés et là bon c'est fourri rassuré. Niveau technique franchement comme je le fais moi c'est vraiment très simple, il y a plusieurs façons de le présenter. Mais moi dans la vidéo je vous apprends vraiment une méthode simple, naturelle en fait, qui ne demande aucune difficulté vraiment. Pour le coup si vous savez mettre un jeu de cartes dans la boîte c'est réglé, c'est pas plus difficile que ça. Faudra vraiment juste se concentrer vraiment sur la présentation, sur le texte, etc. Être à l'aise dans la présentation. Mais sinon pour le reste ça marche tout seul, le gimmick travaille pour vous comme on dirait. Bref je ne vais pas en parler deux heures, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un petit tour sympa pour justement répondre à cette question que les spectateurs posent souvent, après moi un tour de magie, etc. Ou comment en font les magiciens pour retrouver une carte et tout, voilà ce type de questions. Ce gimmick est très bien pour y répondre de façon magique. Donc voilà comme d'habitude pour ceux que ça intéresse, vous avez les liens dans la description, soit la version VOD, soit la version avec le matériel inclus, prêt à être utilisé. Et sinon pour les autres, tentez de le gagner à travers ce concours. Allez c'est parti ! Et pour ce concours, tirage au sort, très simple à réaliser. Comme d'habitude, on va faire ça en trois étapes. La première, être abonné à ma chaîne YouTube, tuto magie, liker cette vidéo. La troisième chose à faire, c'est laisser un commentaire dans cette vidéo. Un seul commentaire, pas un de plus. Une fois ça fait, vous êtes automatiquement enregistré. Et moi je procéderai au tirage au sort la semaine prochaine et annoncerai le gagnant directement dans cette vidéo. Le commentaire du gagnant sera épinglé et également contacté pour qu'il puisse recevoir directement chez lui. Le tour complet, Magic Door. Donc voilà, cette vidéo maintenant prend fin. J'espère au moins qu'elle vous a plu. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !